Bonjour, Jésus enseigne la parole de Dieu et beaucoup de gens qui ont une mauvaise vie viennent pour l'écouter. Pourquoi ? Parce que Jésus leur parle du Dieu d'amour et de pardon. Jésus a été envoyé par Dieu pour sauver les hommes de leur péché et de l'enfer de feu. Le péché, c'est notre désobéissance à Dieu, même dans les plus petites choses. Quand tu sais faire ce qui est bien, mais que tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est comme une tâche sur ton cœur. Et on ne peut pas aller au ciel chez Dieu avec même une seule tâche. Les juifs religieux, les pharisiens, le savent et donc ne comprennent pas pourquoi Jésus parle à des gens pleins de péché. Et ils ne sont pas contents. Alors Jésus leur raconte plusieurs histoires pour leur expliquer ce que Dieu veut. En voici une. C'est l'histoire d'un berger qui a cent brebis. Il aime ces brebis et les amène sur les montagnes dans le désert pour chercher un peu d'herbe à manger. Ces brebis l'aiment et connaissent bien sa voix, alors elles le suivent. Le bon berger a sûrement un ou plusieurs chiens pour l'aider à rassembler ses brebis. 99 d'entre elles sont obéissantes et marchent avec le berger. Mais il y en a une, juste une, qui est rebelle. Elle court sur un autre chemin et bientôt elle est perdue. Quand le bon berger compte ses brebis, il voit qu'il en manque une, alors il s'inquiète pour elle. Peut-être qu'elle est blessée ou qu'un loup veut la dévorer, mais elle est seule et sans défense. Il pourrait être en colère car elle n'a pas écouté sa voix et il pourrait l'abandonner parce qu'il en a 99 autres à surveiller. Après tout, tant pis pour elle, elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais non, le bon berger fait tout autre chose. Il regroupe ses 99 brebis dans le désert avec les chiens. Comme elles sont obéissantes, le berger sait qu'elles vont rester là. Puis il s'en va chercher sa brebis perdue. Ce n'est pas facile. Et il l'appelle. Il l'appelle. Il l'appelle. Enfin, il la trouve. Quelle joie ! Il la met sur ses épaules et retourne chercher son troupeau. Enfin, ils rentrent tous à la maison. Et là, il raconte toute son histoire à ses amis et à ses voisins. Et ils font une belle fête pour se réjouir d'avoir trouvé cette brebis. Jésus explique aux pharisiens que les anges dans le ciel voient quand un pécheur, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, est retrouvé, est pardonné, parce qu'il se repent. Et il y a une grande joie dans le ciel, même pour un seul. Se repentir, c'est reconnaître qu'on a péché et demander pardon à Dieu. Jésus dit qu'il est le bon berger et que chaque personne est très importante pour lui. Pour pouvoir ramener à Dieu ceux qui désobéissent, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Oui, lui qui est Dieu, il a permis qu'on le tue sur une croix, parce que la mort est la punition du pécheur. Nous avons tous plus qu'une tâche sur notre cœur, nous sommes tous des pécheurs. Jésus est le seul sans péché, alors il a pris notre punition à notre place, en mourant sur la croix. Si tu crois cela, tu ne seras pas puni, grâce à Jésus. Mais Jésus ne méritait pas la mort, et Dieu l'a ressuscité, l'a réveillé le troisième jour. Il est maintenant au ciel, mais il dit que tous ceux qui croient en son sacrifice sont sauvés et pardonnés. Un jour, ils seront à la maison de Dieu, au ciel. Tu vois, Dieu aime tellement les hommes qu'il s'inquiète de chacun. Personne n'est oublié. Mais si la brebis perdue s'était enfuie plus loin quand le berger l'a trouvée, elle serait toujours perdue et finirait par mourir. Alors Dieu n'oblige personne à venir à lui. Jésus a donné sa vie pour sauver les hommes, tous les hommes, mais seulement ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent seront sauvés. Et toi, veux-tu être la brebis du bon berger ? Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le bon berger qui donne ta vie pour tes brebis. Merci parce que tu n'as pas eu peur de souffrir. Tu l'as fait pour nous, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement, tu ne veux pas que nous soyons perdus, tu ne veux pas que nous allions en enfer. Merci parce que tu nous donnes ta vie. Merci parce que grâce à toi, nous pouvons croire et un jour vivre au ciel pour toujours avec toi. Amen. Nous allons chanter des chants pour Dieu, des cantiques. Jésus, seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Ainsi Dieu pardonne nos péchés. L'histoire est terminée. A bientôt.